Bonjour, bonjour, bonjour Tom, bonjour Marcus, bonjour Betty, vous êtes le groupe My Heart Belongs to Cecilia Winter et on est ravis que vous soyez avec nous dans la boîte noire, sur le stand de la boîte noire à des guitares à l'ag. Donc bienvenue, bienvenue en France, bienvenue au Printemps de Bourges. Ma première question sera à propos de votre tournée avec l'album Our Love Will Cut Through Everything. Moi j'aimerais savoir comment vous travaillez ensemble à la composition et comment vous avez réalisé ce premier album ensemble. Qui fait quoi ? Who does what ? C'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. En fait, les chansons de ce premier album, on les avait depuis longtemps, tu vois. Elles ont lentement émergé de notre alchimie. Et puis comme je touche tout l'argent des droits d'auteur, eh bien c'est compliqué de dire qui les a écrites. Non, on a vraiment tout écrit ensemble. Comment je pourrais dire ça autrement ? Et ce qui était très spécial pour cet album, c'est qu'on a enregistré sur une maison de campagne près de Besançon. En France, oui. En France, oui. Pendant deux semaines, on était là et ça c'était très important, cette période-là, d'être là ensemble, seulement nous, de faire beaucoup de feu le soir, tout ça. Et alors beaucoup de chansons sont venues là. Et ceci très lentement. On a trouvé important de prendre notre temps d'enregistrer lentement en étant rigoureux. Oui, car maintenant tout est si rapide dans la musique, c'est une industrie qui fonctionne à 100 à l'heure. On a pensé que c'était bien de prendre notre temps pour enregistrer, enfin, du mieux qu'on le pouvait. Alors sur vos chansons, il y a quand même un thème, ou en tout cas, ça tourne sur des choses autour un peu de la mort, du vocabulaire, etc. C'est quelque chose de délibéré, vous avez fait ça, c'était un choix, ou c'est venu comme ça ? Ce n'était pas vraiment un choix. Enfin, c'est plutôt ce qui est arrivé, ce qui a émergé. Et c'est aussi parce que les paroles traînaient déjà là depuis des années. J'avais ces notes et tous ces SMS de mon ancien portable. Les paroles étaient là depuis longtemps. Et plus tard, quand on a commencé à en parler, tout le monde nous disait que ça parlait de la mort, de la jeunesse, de la jeunesse et de la mort. Et on a commencé à penser à tout ça. Pourquoi cet intérêt ? Avant, on n'avait jamais vraiment analysé tout ça. Pour moi, cet album, c'est l'album de la première fois, des premiers sentiments, de la première fois que vous ressentez certains sentiments, un peu comme la première fois où vous tombez amoureux, ou le premier baiser. Ces sentiments, bien que nouveaux pour quelqu'un, sont à la fois très anciens. Ce sont des sentiments anciens, très romantiques dans le sens classique du terme. Et c'est là que la mort est définitivement une issue. Oui, c'est magnifique. C'est un ami de Marc qui l'a réalisé. En fait, on a toujours voulu faire de la musique pour un film. Tu sais, ce petit paradis où les gens s'embrassent, c'est notre essence en quelque sorte. On essaie de sonner comme ça, comme ce premier baiser, ce nouveau et vieux sentiment à la fois. Alors, on vous compare souvent, dans la presse, dans ce que j'ai lu, à Arcade Fire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble vraiment ? On aime Arcade Fire, mais ce n'est pas un truc qu'on cherche. Pour nous, ça n'a jamais été le but. On n'a jamais voulu sonner comme tel ou tel groupe. Personne ne nous a jamais comparé à The Ravenettes, par exemple, ce qui est pour moi bien plus cohérent. Être en France, au Printemps de Bourges, en découverte rock, ça vous a fait quoi ? On était assez nerveux. C'était vraiment grand et c'est super bien de faire ce concert-là. C'est cool. C'est du bonheur. Et vos projets pour terminer, vos projets à venir après le Printemps de Bourges, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? En France peut-être ? Eh bien, je crois savoir que l'album va sortir d'ici quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas exactement, mais il va sortir en France. Et on pourra ainsi revenir pour faire encore plus de concerts. Un peu plus tard cette année, il y a un festival qui a été confirmé, je crois. Enfin, vous trouverez toutes ces dates sur le site web. L'idée est de revenir, car on aime la France. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Good luck, bonne route. Merci beaucoup. Hope to see you soon. A bientôt, j'espère. Merci.